bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ce sera le premier update de mars et je promets que ce mois ci je serai à jour dans toutes mes vidéos qu'il n'y aura pas de retard enfin je promets on voit bien l'auréole au dessus de mon crâne je peux toujours promettre mais je ne sais pas si j'arriverai à tenir ses promesses mais on verra bien et on commence tout de suite j'ai commencé ce mois de mars avec avec pardon le pacte des coeurs brisés ma lecture choisie par libre addict pour le mois de février oui oui vous avez entendu le mois de février donc cette lecture autant le dire tout de suite ne m'intéressait pas du tout enfin ne me tentait pas du tout du tout du tout je l'ai lu parce que c'était choisi par libre addict et que je voulais m'en débarrasser au plus vite et finalement j'ai complètement adhéré à cette histoire alors ici nous suivons jude et ses trois sœurs qui ont fait un pacte et il ya quelques années qui est inviolable non pas le briser c'est à dire le pacte consiste au fait de ne pas s'approcher d'un seul des frères vargas qui a causé des déceptions amoureuses pour deux des sœurs en question sur les quatre jusqu'au jour où jude suite à la maladie d'alzheimer de son père décide de retaper sa moto avec laquelle il a parcouru des kilomètres et des kilomètres dans sa vie et où le seul qui est capable de la réparer s'appelle emilio et c'est un des frères vargas le plus jeune au tout début elle ne veut pas travailler avec lui enfin elle essaie de l'éviter au maximum même si pour elle c'est important que son père puisse récupérer sa moto elle essaie de l'éviter au maximum mais emilio n'a pas dit son dernier mot et il est tout de suite très enfin très intrigué par jude et il essaie d'en savoir plus et petit à petit une relation va se créer entre eux qui est vraiment toute belle toute mignonne toute douce et qui se fait au fur et à mesure tout ne vient pas d'un seul coup et ce que j'ai apprécié dans ce roman particulier c'est que le roman ne tourne pas juste autour de la romance elle tourne aussi sur l'alzheimer de son père c'est son modèle c'est sa vie c'est son son père quoi et elle a du mal à encaisser le fait que bas celui qui l'a élevé et l'alzheimer et partent peu à peu dans des délires que personne ne peut comprendre non pas lui quand il a ses absences ça peut être n'importe où ça peut être supermarché ça peut dans un glacier ça peut être dans la rue dans le parc n'importe où dans la maison donc quand il a ses absences il peut devenir très violent parce que il ne comprend pas justement sa perte de mémoire et il essaye malgré tout de comprendre même si ben il peut pas parce que il a oublié il ne sait plus où il se trouve il ne sait plus ce qu'il fait il part dans des délires et jude est un peu aussi son point d'ancrage elle arrive à le maintenir la tête hors de l'eau et c'est cette force aussi ce cette relation qui entre son père et sa fille le père et la fille j'ai trouvé ça très bien mené l'auteur a amené avec beaucoup de justesse cette histoire sur un sujet très difficile à aborder et elle va pas dans l'extravagance ça va pas dans le glow qu'elle reste en surface mais assez pour que on soit pris dans l'histoire et qu'on veuille en savoir plus et à côté ça évidemment il y a la romance entre emilio et jude elle n'est pas aussi rapide qu'on ne le pense elle n'arrive vers que vers les trois quarts du roman et c'est vraiment appréciable parce que du coup elle prend le temps de faire connaître enfin de les faire se connaître entre eux de créer un lien d'amitié tout d'abord même si c'est vrai que jude ben elle veut pas briser ce pacte qu'elle a créé avec ses soeurs même si elle était jeune qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait elle avait sept ans donc c'était encore une enfant et malgré tout ben malgré tout ce qu'elle essaye de faire pour c'est l'année des milieux elle va s'attacher à lui et il est si persévérant qu'au final elle va lâcher prise et leur relation est vraiment très bien tournée trop mignonne et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et voilà il ya vraiment beaucoup de notions beaucoup de deux deux valeurs et c'est vraiment un roman que je vous conseille parce que j'ai passé un très bon moment j'ai été très triste à la fin aussi parce que c'est vraiment touchant quand quand la fin arrive et voilà j'ai j'ai eu la larme à l'oeil et rien que pour ça c'est un roman que je vous conseille de toute urgence j'ai ensuite poursuivi avec agnès agnès price tome 1 sans mêler de sébastien bernardot bernadotte pardon aux éditions site presse donc je vous mets ici donc c'est l'histoire d'agnès presse qui avant était policière et suite à une embuscade elle a perdu son partenaire et elle a décidé d'ouvrir sa propre entreprise de détectives privés donc elle mène des enquêtes de chats perdus de chiens perdus de personnes qui ont disparu etc enfin un petit peu tout jusqu'au jour où elle accepte une enquête qui va la mener sur des chemins inconnus encore pour elle où elle va découvrir le côté fantastique avec toutes les créatures que l'on connaît toutes les légendes qu'on peut qu'on peut découvrir et lire et elle va apprendre que en fait elle est un sang mêlé et qu'elle a un petit peu de magie en elle et elle va découvrir ça auprès d'Emerick un voyant qu'elle appelle de temps en temps pour ses enquêtes pour l'aider à démêler et démêler tout tout ça tous ses soucis est ce qu'elle va se rendre compte que Emerick semble savoir énormément de choses mais qui ne lui dit pas grand chose pour autant il cache beaucoup de choses et ça l'énerve voilà donc à l'esprit c'est vraiment le personnage type de la femme forte la femme avec un caractère de feu qui ne se laisse pas faire qui ba qui a beaucoup beaucoup de caractère qui a aussi beaucoup de sarcasme et qui craque pour Emerick enfin voilà ça paraît logique qui craque pour Emerick mais qui aussi très agacé par le fait qu'ils ne lui disent rien qui lui cache énormément de choses et du coup on va suivre tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome parce que du coup on entre dans le vif du sujet assez rapidement et l'auteur maintient beaucoup le suspense ce qui fait que ben du coup on bah on lit parce qu'on veut vraiment savoir ce qu'elle est parce que elle même ne le sait pas et il y a plein de sous-entendus plein de suspense et du coup ça nous force à lire les chapitres pardon les chapitres qui suivent d'autant plus que ces derniers sont très courts à chaque fois donc du coup on en finit un et on en continue un on en finit on continue un bref vous avez compris c'est un cercle vicieux et j'ai vraiment beaucoup mais beaucoup aimé cette lecture blablabla le seul petit bémol que je pourrais le dire c'est que vers la fin il ya une action qui se passe et je l'ai trouvé trop rapide irréel par rapport à tout ce qui se passe tout ce qu'elle vit j'ai trouvé ça trop facile et un petit peu trop expédié cependant la toute fin surprend quand même pas mal même si j'avais eu quelques doutes parce qu'il y avait quelques petits messages dissimulés dans ce premier tome mais la fin est très surprenante et du coup je suis très heureuse de lire la suite parce que je suis très impatiente parce que je ne sais pas ce que l'auteur nous réserve voilà j'ai ensuite poursuivi avec let the sky fall le tome 2 let the storm break de shadow messenger aux editions lumen avec une couverture très jolie donc ici nous retrouvons veine et audra qui sont séparés dans ce tome 2 veine a rejoint c'est pas ses fidèles mais ses partenaires face et ses partenaires oui parce que du coup il a appris donc dans le tome 1 qu'il était un maître de l'air et qui qu'il avait aussi les quatre comment ça s'appelle donc il est ainsi fait qu'il avait le pouvoir des quatre vents donc le dernier a possédé ce pouvoir il est extrêmement recherché par par eden le méchant de l'histoire évidemment qui veut s'approprier ses pouvoirs pour devenir le maître incontesté de l'univers donc quant à audra elle elle est partie suite au baiser qu'elle a échangé avec avec veine et donc du coup qu'il a lié à lui et elle a récupéré aussi le don des quatre vents sauf que personne ne courant à part eux deux et elle s'est enfui pour éviter de ressasser le passé et le passé de sa famille le passé son enfance etc donc du coup nous suivons leurs aventures séparées et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que justement un chapitre sur deux on suivait audra et un chapitre sur deux on suivait veine ce qui permettait aussi à l'intrigue de de s'étoffer et d'avoir ce côté suspense et intriguant de savoir ce qui se passait chacun de leur côté donc évidemment chanel messenger a gardé l'humour de veine ce qui est aussi un vecteur de ce roman c'est que bah il a énormément d'humour il essaye de dérider à chaque fois les situations assez difficiles à vivre et c'est vraiment une bouffée d'air frais sans jeu de mots désolé mais bon c'est vraiment une bouffée d'air frais d'avoir veine avec autant d'humour et qui garde bah qui garde son vrai caractère malgré le statut qu'il a qu'il doit porter dans ce tome 2 et j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai plus apprécié que le premier tome où j'avais du mal j'avais un petit peu mal à m'attacher parce que audra qui était censé être la protectrice de veine qui était censé être forte était un petit peu tout le contraire elle était un peu une amoureuse et amouré et amoureuse et amouré une amoureuse et farouchée de veine et à son contact elle devenait ben une adolescente comme tout le monde et du coup c'est vrai que c'était un petit peu saoulant tandis qu'ici comme elle est séparée de veine pendant pas mal de temps on retrouve son caractère très fort et c'est ce que j'ai le plus apprécié et les actions enfin l'action le suspense l'intrigue et s'intensifie et l'auteur nous invente des races des races complètement insensées qu'on ne connaît pas qui sont vraiment inventées de toutes pièces et voilà franchement j'ai vraiment adoré ce deuxième tome et j'ai hâte de lire le troisième et dernier pour avoir toutes les réponses à mes questions et de savoir qui de raiden de audra et de veine va gagner même si bon j'ai ma petite idée quand même parce que a souvent des happy end dans les fins mais bon voilà j'ai hâte de d'avoir le fin le dernier mot de l'histoire voilà j'ai ensuite poursuivi avec le tome 1 de la confrérie des chats de gouttières l'orgueil de jet de adeline dias aux éditions rebelles une couverture très jolie très sympathique avec un chat voilà donc ici nous suivons jérémy alias jay qui revient après dix ans parti aux états unis où il a abandonné sa petite amie donc dix ans auparavant donc il revient dans sa ville natale pour reconquérir justement charlotte qui a eu beaucoup de mal suite à la séparation qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre et qui va très mal prendre justement le retour de jet parce que pour elle elle a enfin réussi à passer autre chose même si elle a toujours ce garçon dans la tête et il est comment vous dire jérémy est insupportable voilà c'est autant dire ce qui est l'auteur a très bien réussi ce coup là de faire de rendre ce personnage insupportable et arrogant parce qu'il est déterminé à reconquérir charlotte et pour lui c'est plus un défi un jeu que quelque chose de sérieux parce qu'il veut se prouver à lui même que ben charlotte est toujours attiré par lui malgré les dix ans qui les ont séparés parce que quand il est parti il a peu à peu arrêté de donner des nouvelles et charlotte s'est senti complètement démuni et sans l'aide de ses amis c'est vrai que je pense qu'elle n'aurait pas réussi à faire surface et c'est l'autre point positif de ce roman le gros point fort c'est que l'amitié qui relie ces personnes est vraiment très fort très bien amené et on sent que au delà cette amitié il y a un amour entre entre ces personnages qui est très fort et c'est un beau message que fait passer l'auteur comme quoi l'amitié est plus importante que le reste et que grâce aux amis ben on peut remonter la pente d'une déception amoureuse donc donc comme je le disais j est arrogant il est insupportable on a envie de le secouer lui donner des claques de temps en temps et pourtant au fil des pages on on s'attache un peu plus à lui parce que on découvre une autre facette de sa personnalité qui est touchante et qui est toute mignonne enfin il n'a pas vécu des choses faciles dans son enfance d'où le fait qu'il soit parti s'exiler pendant dix ans aux états unis et même s'il y a des passages où on a vraiment envie de lui secouer les puces et lui dire c'est bon ça suffit maintenant il y a d'autres moments où on s'attache à lui c'est assez difficile parce que enfin c'est assez difficile à comprendre enfin même moi je comprenais pas pourquoi je m'attachais à lui et que la page suivante je le supportais pas mais c'est l'auteur a vraiment bien su manier son sa personnalité et voilà elle a offert un personnage totalement différent de ce qu'on peut croiser dans une romance et c'est ce qui fait aussi la différence avec tous ces romances que que l'on lit de nos jours et c'était vraiment une très bonne lecture et charlotte aussi est malgré sa tristesse et malgré sa tristesse elle est quand même assez forte et elle montre bien qu'elle est en colère contre jay et malgré tout ben elle se rend compte qu'elle est encore amoureuse de lui et la romance se fait petit à petit et voilà c'est c'était vraiment une bonne découverte que je conseille à tout le monde parce que c'est tout mignon et c'est une romance qui sort un peu de l'ordinaire parce que l'on suit un personnage exécrable et arrogant et voilà c'est et que malgré tout on s'attache à lui donc j'ai terminé cette première partie d'updates avec paranoïa de melissa belvin aux éditions Hachette collection black moon qui sort le 30 mars j'étais pressé de le lire parce que du coup ça m'avait beaucoup intrigué et je dois dire que j'ai ressorti cette lecture très contente mais assez sceptique avec la fin donc ici nous suivons judy et lisa donc judy qui rentre à l'hôpital psychiatrique parce que les gens la prennent pour folle parce qu'elle voit un homme que personne ne voit et lisa qui est donc sa médecin attitré qui va essayer de démêler le faux du vrai qui va essayer de démêler la réalité avec l'irréel et voilà en gros c'est ça l'histoire donc que vous dire sur ce roman j'ai été prise dedans dès le départ en fait j'étais très intrigué parce que l'auteur ne dévoile pas tout d'un coup c'est ça qui fait la force du roman c'est que elle prend son temps pour elle prend son temps pour pour expliquer ce qui s'est passé ce qui se passe dans la tête de judy et au fur et à mesure on apprend un peu plus et on se dit ah ouais quand même enfin elle a quand même des idées derrière la tête parce que c'est pas évident enfin ce que vit judy franchement c'est juste horrible parce que du coup elle voit un personnage que personne ne voit et du coup les gens même sa famille ses parents la prennent pour folle il n'y a que son arrière grand mère qui la croit même si elle le dit pas et du coup peu à peu on retourne dans le passé de judy pour voir pas pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé et si ce personnage est vraiment vrai ou si c'est que dans sa tête et du coup aussi lisa qui dans bas qui prend son travail très à coeur peut-être trop à coeur parce que justement avec son compagnon ça ne va pas du tout leur leur amour est en train de s'auto détruire à cause du boulot qu'elle fait parce qu'elle fait passer son boulot avant avant son couple et du coup on suit ces deux jeunes femmes qui sont un peu touchées par par la vie quoi et j'ai trouvé que c'est très bien mené la plume de l'auteur est très douce elle est très fluide elle est poétique à la fois et c'est vraiment une histoire que je vous conseille je peux pas vous en dire plus parce que du coup ça spoilerait pas mal l'histoire mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est assez intriguant et c'est assez prenant il ya juste la fin où je me suis dit elle aurait pas oublié un petit paragraphe ou une petite explication parce que ça se termine un petit peu dans le ci on restait un peu sur notre faim mais outre la fin franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture et donc je vous la conseille voilà pour ce premier update du mois de mars je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous bye et